Salut ! Bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans cette vidéo à vie lecture. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce format alors que c'est mon préféré. Aujourd'hui je vous parle d'un énorme coup de coeur, un coup de coeur du rayon manga. Je sais, j'ai lu quasiment que des mangas récemment, du coup évidemment je parle quasiment que de mangas. Mais vous en faites pas ceux qui préfèrent les romans, ça revient très bientôt. Mais là pour le coup le manga dont je vais vous parler aujourd'hui, et bien c'est un manga que je recommande à littéralement tout le monde. Que vous lisiez ou non des mangas parce que c'est une petite pépite, pleine d'humour, et avec des rebondissements à foison. C'est franchement génial. Le manga dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Spy X Family de Tatsuya Endo. C'est publié chez Kurokawa. Et si vous vous intéressez un petit peu au manga, et bien vous connaissez déjà certainement cette saga, en tout cas de nom, puisqu'elle a beaucoup fait parler d'elle. Le tome 5 vient de sortir, il était très attendu, et le tome 6 arrive très prochainement, et il est lui aussi évidemment très attendu. Pour ma part je me suis lancée un petit peu à l'aveugle dans le premier tome de Spy X Family, et devinez quoi, j'étais obligée d'acheter la suite, de tous les lire, parce que j'avais tellement aimé que j'ai dévoré les 3 tomes suivants, et j'ai dû patienter jusqu'à l'arrivée du petit 5ème, 3 jours plus tard, 3 jours après avoir fini le 4ème. C'était une attente terrible, j'ai tellement aimé les 4 premiers tomes du coup, que le 5ème se faisait attendre, et lorsqu'il est arrivé je me suis jetée dessus et je l'ai dévoré le soir de sa sortie, pour se faire de même pour le 6ème tome, parce que franchement, cette saga, je le redis et je le redis, c'est une pépite. Avant de vous faire le résumé de l'histoire de Spy X Family, en tout cas du postulat de départ de cette saga, je vais vous en dire un petit peu plus sur son univers, puisque ici, on a affaire à une saga qui est classée en humour, mais qui pourrait être aussi classée en polar, en thriller, en fantastique, c'est une saga qui mêle les genres pour offrir quelque chose de loufoque, certes, un petit peu tiré par les cheveux pour le postulat de départ, je vous l'accorde, mais franchement ça fonctionne tellement bien. Dans Spy X Family, en tout cas dans le premier tome, nous allons suivre Twilight, qui est un agent secret. Twilight se fait passer pour un homme ordinaire, alors qu'en vérité, l'avenir d'une nation entière repose sur ses épaules. Pour mener à bien une mission, une mission qui est très très importante, il doit fonder une famille. Alors, il n'a pas une dizaine d'années pour avoir un enfant, se trouver une femme, il doit faire ça tout de suite, car l'enfant qu'il aura devra intégrer une école prestigieuse, afin d'entrer en contact avec l'un des parents d'élèves, un homme très très puissant et très peu accessible. Du coup, Twilight va devoir fonder une famille, donc il va se trouver un enfant et une femme, et tout ne va pas se passer comme prévu. L'espion va se rendre dans un orphelinat complètement délabré, et va porter son choix sur une petite fille, elle s'appelle Anya, et Anya est un petit peu spéciale. Elle est reconnue pour être extrêmement intelligente, mais en vérité, ce n'est pas sa seule particularité. Elle est intelligente, car Anya lit dans les pensées. Voilà le brin de fantastique apporté à cette saga, Twilight est un espion, et sa fille, sa fille adoptive, qu'il compte ne garder auprès de lui que le temps de sa mission, et bien cet enfant, elle est... télépathe, c'est ça ? Bon bref, sa fille adoptive lit dans les pensées, et lit dans les pensées de Twilight. Personne ne sait qu'il est espion, mais sa fille, du coup, est au courant. Et pour rendre plus crédible cette famille composée à l'occasion d'une mission spéciale, et bien Twilight va s'enticher d'une femme, cette femme, elle est aussi un petit peu particulière, puisqu'il ne le sait pas, mais c'est une tueuse à gage. Yor, c'est son nom, et bien elle se marie à Twilight, pour une raison bien particulière, c'est que les services secrets enquêtent sur toutes les femmes qui ne sont pas mariées, en tout cas qui étaient en âge de se marier, mais qui ne l'ont toujours pas fait, et c'est son cas, et elle ne veut pas que sa couverture de tueuse à gage soit découverte. Du coup, évidemment, elle va se marier à Twilight dans ses intérêts, et ainsi faire partie d'une famille totalement... explosive, je pense qu'on peut le dire. Donc la famille de Twilight se compose d'un espion, personne ne sait qu'il est espion, mis à part Anya, sa fille adoptive, qui lit dans les pensées, et d'une jeune femme qui, elle, est tueuse à gage, mais Twilight, l'espion, ne sait pas qu'elle est tueuse à gage, et elle ne sait pas, elle, que son mari est un espion. Mais Anya, au centre de tout ça, sait que son papa et sa maman sont respectivement espions et tueurs à gage. Seulement, Anya, elle ne va rien dire à ses parents, parce qu'elle a peur que si son pouvoir est découvert, elle soit renvoyée à l'orphelinat, et elle aime trop Yor et Twilight pour que cela se fasse. Du coup, voilà le postulat de départ des, je dirais, deux premiers tomes. Vous inquiétez pas, je ne spoil rien, c'est le résumé, c'est ce qui est dit, et s'en suit des aventures, mais absolument géniales. On a affaire à une vie de famille explosive, des secrets des non-dits, des quiproquos à gogo, vraiment des quiproquos à chaque page, parce que, évidemment, la petite fille lit dans les pensées de ses parents, donc quand Yor aménage avec Twilight, et bien celle-ci pense très très fort qu'il ne faut pas qu'Anna touche le carton parce qu'il est rempli de poison, mais Anya, elle, elle lit dans les pensées de Yor, donc évidemment, elle fait des têtes absolument pépites, parce qu'elle est tout le temps choquée de ce que pensent ses parents, mais pour autant, elle ne dit rien, et elle essaie de faire son mieux pour apporter de l'aide, elle aussi, à ses parents, sans pour autant dévoiler son identité. Donc, évidemment, il y a énormément de scènes d'action, il y a énormément de rebondissements, et surtout beaucoup d'humour, c'est pour ça que ce manga est classé en humour, mais il y a toute une envergure politique aussi, qui est très très simple à comprendre, mais qui apporte du relief à cette saga, qui, au premier abord, peut sembler, comme je le disais au début, tirée par les cheveux. Donc, pour l'instant, il y a 5 tomes qui sont parus. Ce personnage-là, j'adore. Et voilà le cinquième. Vous en faites pas, c'est pas d'espoil de regarder les couvertures, mais franchement, une saga pépite, une saga coup de cœur. Pour ce qui est du dessin, il est plutôt classique, plutôt élégant et accessible. Et personnellement, j'ai été vraiment absorbée par le graphisme, par l'histoire, par le déroulement de l'histoire, et par les nombreuses petites scènes qui interviennent au sein du manga, qui ponctuent l'histoire générale. Donc, il y a plusieurs intrigues qui s'entremêlent à celle de base, à celle de la mission qui a été confiée à Twilight, de rencontrer cet homme haut placé grâce à Anya. Vraiment, il s'y passe beaucoup plus de choses. On suit autant Yor, que Twilight, que Anya, dans leurs aventures respectives, parce que, bien évidemment, chacun a sa vie personnelle à côté de la vie de famille. Donc, vraiment, une petite pépite ce manga. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le recommande très chaudement. Si vous le connaissez, mais que vous n'êtes pas à vous replonger dedans, qu'attendez-vous ? En plus, il me semble avoir entendu parler du fait qu'il y aurait un animé. Donc, vraiment, que demander de plus ? Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Je ne peux que vous recommander de lire les 5 premiers tomes de SpyX Family. Je l'ai recommandé à mon petit frère, il a lu le premier tome et il est en plein dans le second, que je vais voler entre-temps. Et il aime beaucoup lui aussi. C'est vraiment un manga pour tous les âges, pour tout genre de lecteur, parce qu'il y mélange plein de genres et plein de références. C'est... pertinent et... et très très sympa. Voilà. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, que ce soit en avis de lecture ou une vidéo un petit peu plus ludique sur le thème des livres. Bref, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, d'activer la cloche, c'est important. Et cette fois-ci, c'est bon. Je vous dis à très bientôt. Salut ! Musique Musique Musique